J'aime beaucoup la passion que vous dégagez en parlant de la naturothérapie. C'est vrai qu'on parle, docteur, des avantages de cette médecine douce-là. Mais est-ce qu'il y a aussi des limites ? Des limites, oui. Quelqu'un est tenté de mourir. Moi, je ne peux rien faire pour lui. Quelqu'un vient de faire un accident. C'est la mort, en fait. Ça dit, quelqu'un est tenté de mourir. Là, il est dans le coma. Moi, je ne fais rien. On peut lui donner des plantes. Il n'y a pas de plantes qui… Non, je peux lui donner des jus de légumes. Je peux lui donner des jus de légumes. On a eu trois cas comme ça. Les gens sont revenus à la surface. On dit, gloire à Dieu. Mais quelqu'un, par exemple, vient de faire un accident. Il a eu une fracture. Le chirurgien doit faire son travail. Et si on me demande mon avis, maintenant, on donne des aliments pour consolider l'os. Il y a une amie qui était médecin, qui est décédée. Elle avait quelqu'un qui avait l'os du fémur, qui était complètement cassé. Je lui dis, va acheter un plateau d'œufs, œufs frais. Tu prends un œuf entier avec la coque. Tu mets dans un jus de citron à 20 heures. À 6 heures du matin, tu mets un peu d'eau dessus. Tu donnes à ton patient qui a eu l'os de la fracture cassé. Elle va faire cela. Le 27e jour, elle va casser le plat. Elle regarde l'os est consolidé. Pourquoi ? Parce que tout le calcium qui est dans la coque de l'œuf est passé dans le citron. Et en mettant un peu cela, c'est physiologique. Ça rentre tout de suite dans les tissus. Le monsieur avait fait deux mois de traitement. Ça ne bougeait pas. Avec le plat, on regarde. Ça ne se consolide pas l'os. Je lui dis, moi, c'est 30 jours. Prends le plateau d'œufs. C'est intéressant. Prends le plateau d'œufs. Tu donnes un œuf tous les jours dans le jus de citron et de l'eau. L'os va se consolider. Et l'os est consolidé. Elle en a parlé à son patron. Son patron était un peu vasif. C'est intéressant, mais il n'est pas plus loin que ça. Vous savez, dans les hôpitaux, il y a un médecin-chef, un assistant-chef. Ah oui, il faut respecter toute la hiérarchie. Il faut respecter, bien sûr. Voilà, donc le chef qui ne connaît pas cela ne peut pas dire à son subaterne, écoute, comment tu veux que moi je vienne apprendre avec toi alors que… Et dans le monde médical, il y a aussi ce qu'on appelle l'ostracisme. Quand les gens n'ont pas vérifié cela dans l'enseignement qu'ils ont suivi, vous voulez parler d'autre chose ? Non, non, non. Non, non, laissez tomber. Justement, docteur, comment se fait la prise en charge de vos patients ? Est-ce que vous leur demandez, par exemple, quand ils viennent avec un mal, de retourner d'abord vers la médecine moderne, faire des analyses, avant d'en revenir à vous ? Ils ont tout ça déjà. C'est ça qui est intéressant. Quelqu'un arrive et dit, il est diabétique. Je dis, fais-moi voir ton analyse, on voit un glycémie à 1,30. Donc, il est diabétique. Il est un 40, il est diabétique. Et dans le cas où ils ne sont pas passés d'abord par la médecine moderne, ils doivent d'abord passer par là-bas. Ils doivent passer par là-bas. Ils doivent faire cela parce qu'on travaille sur des faits, sur des résultats. Voilà. Quelqu'un me dit, il a une hypertension qui monte. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut déjà qu'il change le schéma alimentaire. S'il change le schéma alimentaire et qu'il introduce des huiles de bonne qualité. Hulle d'olive, huile de tournesol, huile de sésame, huile de colza et même l'huile de cartam. Ce sont des huiles. Donc, l'huile de palme, ce n'est pas… Pas l'huile de palme rouge, non. Mais l'huile de palme rouge, la personne peut utiliser ça sur du riz. C'est bon parce qu'il y a des caroténoïdes. Les caroténoïdes sont antioxydants. Donc, ça protège contre le cancer de l'estomac, huile rouge. Mais ce n'est pas dans ces cas-là. Ils vont prendre de l'huile que je vous ai cité. Ils vont mettre ça sur son riz, bien sûr, sur la tchéquette. Ils vont mettre une sauce où il y a beaucoup de légumes. Son poisson ou ses oeufs ou sa viande. À partir de là, les huiles qui sont sorties du monde végétal, ce qu'on appelle les phytostérols, vont commencer à agir dans les artères, à éliminer le mauvais cholestérol qui est arrivé par l'alimentation des viandes cuites, rissolantes et tout ça. Voilà. Donc, il faut faire l'osmose. Vous introduisez des huiles de bonne qualité, crues, elles viennent chasser les huiles de mauvaise qualité. Donc, le LDL de mauvaise qualité va être remplacé par le HDL de bonne qualité. Je prends, par exemple, cet enfant qui est venu à sa maman quand je faisais des stages à Bobo-du-Lasso, au Burkina Faso, il me dit « Mon fils, il a le palu dingue. » Dans la démarche qui m'a été enseignée, le palu dingue là. On met six verres, on met deux citrons, deux citrons, deux citrons dans les six verres, et puis on met de l'eau chaude. L'enfant boit un verre avec de l'eau chaude, on le lave avec de l'eau chaude, on le couvre. On le souvient, on le couvre. 30 minutes, il reboit encore un verre d'eau chaude, une heure après, encore, il fait son bain avec de l'eau chaude. À la fin du sixième verre, le palu dingue est réglé. Réglé. Ma chère amie, c'est la méthode la plus rapide et la moins chère. Pourquoi ? Quand vous buvez le jus de citron, les sels minéraux, les oligos, le maxion de citron, rentrent dans le sang. Maintenant, le phénomène d'osmose, il y a un échange qui s'est fait. Ce qui n'est pas bon est évacué par les urines. Et puis, on continue. Au bout de trois heures de temps, on a évacué 95-97% des éléments qui sont censés nuire à la personne. Oui, quand on fait les années, on trouve qu'il y a un plasmodium palciparum, on trouve qu'il y a un micro-rôme. Mais je vous dis, le citron, oh my God, c'est la méthode la plus rapide pour régler cela. Maintenant, moi, je respecte toute la démarche du ministère de la Santé, qui a un programme de lutte contre le palu. Moi, je respecte cela. Mais celui qui me rencontre là, s'il fait cela, on ne dépasse pas 24 heures. C'est pas possible. D'accord. Et vous organisez justement une journée porte ouverte pour nous faire découvrir les bienfaits de cette médecine-là. Alors, quel est l'enjeu et quelles seront les grandes articulations ? Bon, comme vous le disiez tout à l'heure en introduction, mieux connaître la naturothérapie, l'alimentation saine. Qu'est-ce que l'alimentation saine ? Qu'est-ce qu'on ne doit pas mélanger ? Nous, on ne fait plus café au lait, c'est fini ça. On ne mélange plus le café et le lait. On ne mélange plus le café et le lait. Que vous buvez, ça travaille pour protéger votre cœur, le cerveau, ça fait baisser le taux de sucre. C'est bon pour la santé. Des travaux scientifiques l'ont montré. Mais si vous mettez le lait avec le cacao, ça détruit 75% de ce qui est bon dans le cacao. Voilà pourquoi est-ce que nous, on dit de séparer. D'accord, on comprend mieux. On comprend mieux. Alors, on va en revenir rapidement à cette journée porte ouverte. Bien sûr, cette journée porte ouverte, le thème principal, c'est mieux connaître la naturopathérapie, apprendre à bien manger, on va expliquer les règles de l'alimentation, la marche, le sommeil, et puis l'exercice physique, et puis le, comment on dit, être zen, la relaxation dans la tête psychosomatique. Le sous-thème, c'est le miel. Le miel, actuellement, il y en a en Côte d'Ivoire. Les hommes ont commencé à apprivoiser les abeilles, il y en a partout. Mais ce qui est intéressant, c'est que le miel a des propriétés thérapeutiques. J'ai vu des médecins mettre du miel sur des plaies et guérir. Donc, le miel contient de propriétés thérapeutiques. C'est intéressant. Et il y a des miels qui sont bons pour la toux, le miel d'écaliptus, c'est bon pour la toux, des miels qui sont bons pour les reins, le miel de Bruyère, des miels qui sont bons pour le foie, le miel d'acacia. Hé, écoutez, les miels qui sont bons pour l'attention, le miel de l'avent. Donc, les abeilles vont butiner sur les fleurs, et puis on vous ramène, je peux dire, la quintessence. La quintessence, oui. La quintessence, le nectar. Quand on dit miel millefeuilles, c'est quoi ? Les abeilles sont allées butiner sur peut-être cinq ou six feuilles, les fleurs, et puis on vous ramène un miel qui est esquis. Et ce miel-là, quand vous prenez un miel de mille fleurs, vous avez donc une kyrielle de vitamines, de sel minéraux, d'oligo-éléments, qui travaillent en votre faveur. Donc, c'est ce que je vais expliquer. Le miel et puis le diabète, le diabète du type 2, ce diabète métabolique, c'est que tu manges, ça provoque ton diabète. Le pancréas détraqué, on va réapprendre à rééduquer le pancréas, à restructurer le pancréas. On va sortir de la zone de turbulence pour rentrer dans une zone normale. Voilà. Par exemple, quelqu'un est diabétique, oui, il est diabétique, mais moi, j'ai regardé le programme de certaines personnes qui sont diabétiques, leur alimentation, une alimentation abracadabrante. Voilà. Je vous le dis sincèrement, avec 43 ans de pratique, j'ai dit non, 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 ça, mon ami, il faut enlever ça. Voilà, voilà ce que tu vas manger, voilà ce que tu vas manger. C'est ce que je nous allais expliquer. Voilà. Et puis, on va clôturer ça par un cocktail. J'en ferai un cocktail où je vais proposer du vin rouge. Je vous invite. Où l'alimentation sera variée, bien sûr. Je vous invite. Ah oui ? Ne vous en faites pas, on sera tous là. Voilà, du vin rouge. Voilà, pour la santé, on va offrir des bons vins rouges parce que les travaux scientifiques ont montré qu'il y a certains vins, certains cépages qui ont une action sur la santé. Ça, c'est les travaux du professeur Marc Orgogozo. Il est le grand patron de l'Institut national de la santé et d'achat médical en France. Il a dit que le vin, c'est bon pour la santé. Les cépages, Merlot, Syrah, Grenache, Tannat, Pinot Noir. Ça, c'est les vins rouges. Avec tous les anthocyanes pour la santé du cœur. Et puis, il y a un principe dans le vin, on l'appelle le resveratrol. Lui, soigne le cœur. Donc, pourquoi ne pas boire un verre en mangeant ? Ce n'est pas mauvais ? Docteur, merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors, la dernière question que je vous pose, si vous deviez donner une leçon à prise durant votre parcours à un praticien, ce serait laquelle ? Je souhaiterais former beaucoup de personnes. J'ai eu le privilège d'avoir des médecins, trois ou quatre médecins qui ont été formés, parce que j'ai appris aussi à d'autres médecins, des cinq femmes. Il y en a, il y a des inscrits, on va reprendre d'ici au mois de novembre, une autre formation. Il y a eu aussi des chirurgiens qui étaient intéressés. À partir du moment où vous avez l'esprit ouvert, l'univers cité, l'univers s'ouvre devant vous. Si vous n'avez pas l'esprit ouvert, tout se ferme devant vous. Vous restez dans votre carcan. Voilà, et ça ne bouge pas. Donc, j'invite les personnes qui s'intéressent à leur santé à venir écouter cette conférence, ces conférences, et puis aussi à venir apprendre à être en bonne santé, puis à venir apprendre à soigner dans les formations. Voilà, ces formations sont extraordinaires. D'accord. Oui. Alors, la santé, vous l'avez dit, passe par l'alimentation. Par l'alimentation. Merci beaucoup, docteur. C'est moi qui vous remercie. Pour toutes ces informations. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cet entretien. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada